Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère, le rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour... L'animation m'a semblé être l'outil le mieux adapté parce que c'est celui qui permet peut-être le plus la suggestion, l'évocation. C'est-à-dire que l'animation n'est pas bloquée par le réalisme. On ne recrée pas le réel, on ne mime pas le réel. L'animation, elle le réinvente et elle le repropose, mais c'est une proposition qui est évidemment transcendée du fait même qu'elle passe par le dessin. Dans cette réinvention-là, vous avez la place de faire des choses. La narration est plus large, si vous voulez, que quand vous êtes juste dans la reproduction du réel. Donc, c'est pour ça que l'animation était, sans doute, en tous les cas, m'est apparue comme l'outil le plus adapté. C'est la spécificité des contes. C'est toujours dans un pays très lointain, il y a très longtemps, et c'est un roi, une princesse, un petit pousset, un ogre, une sorcière. Mais les personnages n'ont jamais de nom. C'est une petite fille, le petit chaperon rouge, le petit pousset, l'idiot. C'est toujours des archétypes. Par exemple, le petit pousset ne parle pas de la famine des bûcherons finlandais du 15e siècle. C'est beaucoup plus large que ça. C'est pour ça qu'ils sont universels, c'est qu'ils sortent de leur époque et de leur environnement. Alors là, on prend cette histoire-là, celle du génocide juif, et on en fait une histoire universelle, accessible à tous, à tout le monde. Non seulement ça, mais d'autre part, elle nous raconte ce que l'homme et la femme ont de meilleur en eux et aussi ce qu'ils ont de pire. Et donc, quand on regarde ce film, il ne s'agit pas de juifs et d'allemands, il ne s'agit pas de juifs contre des nazis. Il s'agit d'êtres humains contre des êtres humains et ce qu'ils ont fait de terrible. Et ça nous rappelle qu'on a tous en nous un génocidaire qui est là, qui est en nous. En revanche, il nous rappelle aussi qu'on a tous en nous un juste. On a tous en nous quelqu'un qui est capable de faire le bon choix dans des moments catastrophiques. Et ça, l'histoire du film, même si elle évoque les conditions horribles du génocide juif, l'histoire elle-même raconte une chaîne de solidarité d'hommes et de femmes qui ont sauvé la vie d'une gamine. Donc c'est un film solaire, en vérité. C'est un film très positif et c'est un film qui a une pulsion de vie. Le problème des noms, si vous voulez, les acteurs, ils se le posent pas vraiment. Parce que ce qui les intéresse, c'est l'intérieur, c'est l'âme humaine et la situation, ce qui meut les personnages. Pour Jean-Louis Tratignan, c'est la première chose que j'ai été faire. C'est-à-dire, dès qu'on a fini d'écrire l'adaptation avec Jean-Claude, j'ai pris le texte sous le bras. Puis j'ai été voir Jean-Louis Tratignan, je lui ai demandé. Il a aimé le texte, il a accepté. Il l'a appris à l'oreille parce qu'il était aveugle, il ne pouvait plus lire. Pour les autres, c'est un peu plus classique. C'est-à-dire, on a fait en deux passes. C'est-à-dire, on a fait une première passe avant la fabrication de l'animation. Ils ont lu et je l'ai refait après, plus comme de la post-synchronisation classique. C'est-à-dire, ils avaient les images devant eux, ce qui leur permettait d'avoir une idée du rythme, de voir bouger les personnages, de savoir que quand ils s'adressaient à quelqu'un qui était à 5 mètres, ce n'est pas pareil que quelqu'un qui est à 1 mètre, etc. Mais vous savez, quand vous avez des acteurs aussi talentueux, ce n'est pas que vous n'avez pas grand-chose à faire, mais quand même, ce n'était pas très compliqué, en vrai. La famille, c'est un peu l'école de l'excellence. C'est un peu son image de marque, etc. Ce que j'essaie de leur dire, c'est que l'excellence, ce n'est pas nécessairement d'aller dans les festivals. L'excellence, il faut la mettre partout, dans le cinéma commercial, dans la comédie, dans le cinéma d'aventure. Tous les cinémas valent quelque chose. La comédie, il n'y a rien de plus galvanisant que d'apporter de la joie dans une salle. Être celui qui amène la joie, c'est extrêmement gratifiant. Je leur demande de ne pas être snob, en gros, pour aller très vite. Et de s'ouvrir à tous les gens et d'être honnête dans ce qu'ils font. Merci. 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 Merci.